T'as ramené ta portion cook-it de deux personnes et moi j'ai déjà ma portion cook-it de deux personnes donc en fait comme on va faire ça tout bien Moisette cacao, roi et ni la sauveur On a mis des petits claques là comme ça et dans le cervelle et la claque là Y'avait un truc, tu mettais du beurre et après tu rajoutais de l'huile par dessus ton beurre Là ça devrait faire des belles flammes en peu de temps parce que j'ai mis quand même une grosse quantité de bacon Un petit mélange de beurre huilé là, des petits détails comme ça que j'ai trouvé quand même exceptionnaires Le barbecue nous fait des petits bruits intéressants, on va regarder ce qu'il se passe Hop voilà c'est parfait le petit bacon Un peu de légumes à côté Voilà salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc normalement j'ai déjà fait la première partie de la vidéo avec la boîte cook-it J'ai dit que c'est Alex qui m'a fait effectivement une boîte, un petit référal tout ça Donc du coup j'ai pu la tester déjà cette semaine Et là on a Alex ici présent aujourd'hui pour tester une recette cook-it qui va être le burger de porc Caprice Capresse ? Capresse ? Capresse ? Capresse ? Comme ça on va te montrer instantanément Une moise de cacao, on voit absolument bien Parce qu'effectivement le saut était ici Puis on avait un petit setup Parce qu'on a fait une autre vidéo Donc du coup en fait tu vas la voir Tu vas la voir s'afficher ici aussi On va cross référence les vidéos comme ça On a review une autre bière à la clémentine Qui était très très bonne Donc soit on peut s'ouvrir ça, soit moi j'avais suggéré qu'on se la garde Pour le dessert, on peut la laisser dans le saut En vrai on a une mango creamsicle Petite milkshake à épier à la mangue Par la brosse microbrassée Ah oui c'est beau ça Oh la la la, ça on aime ça Santé mec Bon ça c'est très très bonne T'as ramené ta portion cookit de deux personnes Et moi j'ai déjà ma portion cookit de deux personnes Donc en fait comme on est beau ça tombe bien Exactement On a de quoi manger pour quatre insultes a priori Mais en fait on mange beaucoup, on va faire de l'escalade demain A priori à Val David J'vais probablement passionner Parce qu'on va pas le faire à chaque fois Mais on a beaucoup de force T'as l'eau qui est au sommet aussi Mais en fait on va tweaker légèrement la vidéo Tu vois tu vois c'est que là ici J'ai un petit sage ton de bacon Parce qu'en fait c'est des burgers Mais y'a pas de fromage et y'a pas de bacon dedans Y'a un peu de fromage quand même Ce qui est un peu déplorable quand même Ça manque un peu de solide On va regarder instantanément On commence par cuire les frites au final Donc on a des frites à base de carottes On va commencer par en parler Et patates douces quand même C'est très très bon tu vois Donc patates douces et carottes C'est vrai que ça se ressent beaucoup Donc comme ça là visuellement T'as pas nécessairement l'impression Que t'es en train de manger des carottes Et je pense que Une de leurs optimisations C'est quand même de faire bouffer Des légumes aux enfants Ou aux adultes Comme moi aussi Absolument hein Ils réussissent quand même bien Parce que c'est vrai que quand j'ai regardé l'image Moi j'avais pas nécessairement L'idée qu'il y'avait des carottes là-dedans Putain patates douces ça va être trop bien Ils m'ont induit en erreur Et je vais manger des carottes Pour une des rares fois de ma vie au final Non c'est faux Vas-y on va déballe le bordel Donc les cheap buns sont ici Là on a un petit C'est quoi ? C'est une sauce pesto un petit peu hein On a de la tomate mon gars Là on a qu'est-ce que ça ? Ah si on a du bococcinich J'ai menti il y'a quand même déjà du fromage dedans Mais on aura du extra cheddar si on a envie On aura les patates douces qu'on va couper en frites Un petit épice bruschetta Donc y'a à l'italienne un petit peu Ça c'est un peu un soin et un bullpen Voilà puis une quantité de carottes quand même raisonnable Ah t'as des fous de carottes Voilà putain regarde On compare les carottes Voilà qu'on a beaucoup de carottes, des patates Fait que du coup... Ah ouais non ! Ah oui c'est vrai qu'ils sont... Tu peux qu'à le nourrir d'un adulte avec ça Ils sont pas foutus de ma gueule là Parce que moi... Ça c'est les patates d'Alex Ça c'est juste... On a toutes les semaines quand même de vue de moi Une de mes trois patates en fait ça fait déjà l'entièreté du poids de ces patates Et moi ils ont compris instantanément que je mangeais beaucoup Là on a un gros bloc Voilà de boucher qui va nous permettre de couper les choses Il est tellement lourd que tu peux le poser comme ça Et ça fait une extension en fait de ton plan de travail C'est juste un plan de travail Comment tu coupes des carottes en frites ? Bah tu les coupes pour l'instant Regarde là tu vois j'ai fini mes carottes J'ai pris une patate douce à Alex Et là regarde regarde moi la planche là Est-ce que tu vois la différence ? J'allais dire je vais te me rendre compte effectivement tu coupes des panades douces des carottes Visuellement voilà on est sur... Les gamins ils savent quelque chose qui se ressemble pas mal Bah ça a presque choqué sûrement parce que je voulais la remettre de côté Et je savais même plus quel morceau prendre et ne pas prendre tu vois Alors par contre c'est ça en terme de plaque le real estate va être relativement limité Il va peut-être falloir faire deux... On va peut-être faire deux batchs de four C'est pratique parce que la longueur de ton papier c'est la longueur de ton papier Ouais ça c'est quand même vraiment bien fait sûr On va lui huiler un peu l'aigle comme ça Hop Ah c'est dans le sens C'est exactement comme dans le sens encore Non mais il y a trois possibilités Hop Allez c'est parti C'est enfourné c'est posé C'est quand même pratique d'avoir un gros couteau là comme ça C'est tout en question dont on est en train de parler C'est un beau petit couteau pourtant il est pas énorme Moi j'ai envie de passer presque à l'upgrade après l'espèce de couteau Couteau de boucher un peu carré tu vois Pour les barbecues tu vois Découper des bons morceaux de viande Quand tu désosses un petit peu un agneau ou quelque chose comme ça C'est quand même pratique Donc là un petit pesto mais qui va être extra gras grâce à la mayonnaise Extra gras Ça c'est vraiment... J'adore le style Il y a quand même beaucoup de choses qui font des fois Où j'apprécie beaucoup tu vois La recette que j'ai faite hier ou avant-hier Il y avait un truc où tu mettais du beurre Et après tu rajoutais de l'huile par dessus ton beurre Sur un petit mélange de beurre huilé Moi c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié Il y a des petits détails comme ça que j'ai J'ai trouvé quand même exceptionnels Ils savent parler au plus grand Exactement là quand même je me sens un petit vague Ça manquait un peu de bacon ce soir C'est vrai que c'est des beurreurs de porc de base Mais j'aime bien jeter du porc sur mon porc Autant respecter le porc Un peu différent Dans le cochon tout est bon comme on dit Vas-y on va préchauffe tout ça Des fois il marche pas et dans ce cas là on a On a ce petit briquet là qui fait plaisir Là c'est parti instantanément Voilà direct On peut d'ores et déjà saler la viande Hop là tu peux Tu peux pâter un peu le truc d'ailleurs avant Des petites claques là comme ça Ça aide à faire pénétrer le sel et le poivre dans la viande Ça aide pas mal voilà c'est ça Après tu peux le retourner là gentiment Hop voilà c'est ça N'hésite pas à le frapper sur la plaque quand tu le retournes aussi Oh là c'est du beau travail ça Ça c'est des bruitages qu'il faut pas du tout mettre en haut-parleur par exemple Oh putain t'en as bien foutu sur le micro On a tout propre que tu as Là c'est le mec il n'y a plus aucun respect Ah j'ai slap le steak Je te laisse prendre la petite éponge Et puis passer un peu au passage La planche est lourde mon gars A une main à transporter ça mon gars les avant bras et tout On va déposer ça gentiment Sur le barbecue Magnifique On va attendre Gentiment c'est ça que ça fasse un peu des petites flammes Qu'est-ce qu'il y a pas du fruit qui sort pas mal Dans tous les cas c'est du porc donc ça va être quand même relativement gras A mon avis on aura des belles flammes aujourd'hui Ça va faire plaisir Pourquoi cookies en fait ? Qu'est-ce qui t'attire dans le produit en particulier ? Je veux dire parce que ça te permet de manger plein de trucs un peu différents Tu sais tu Genre t'as mangé des concombres il y a deux jours là t'en manges jamais tu vois C'est vrai que c'est quelque chose qui arrive très rarement Même les carottes entières comme ça qu'on fait aux courses C'est quelque chose qui arrive très très rarement C'est un peu diversifié tu cuisines des trucs un peu différents Ça te permet de cuisiner aussi parce que moi je le fais jamais Mais ça m'apprend aussi à le faire parce que j'ai des recettes et tout c'est cool C'est vrai que c'est cher mais quand tu fais les cours chez métro tu payes 150$ dans la nuit C'est ça et quand t'habites au milieu du plateau à Montréal C'est quand même relativement cher de faire tes courses Selon où t'habites c'est vrai que ça peut faire une grosse différence ou pas nécessairement Et puis moi je t'en rappelle la même chose moi j'achète du poulet, du poivron, des oignons, des tomates Et puis je fais ça et ça me bouffe au 3 jours mais genre toujours pareil tu sais C'est vrai que moi j'achète toi du poulet, du bœuf et du porc Et maintenant t'as fait le taux et... Et des oeufs et puis c'est vrai que bon Là ça permet d'avoir... C'est clair que ça diversifie pas mal Les concombres, les carottes, des trucs comme ça Du basilic frais et tout Des petites tomates même quelque chose comme ça C'est pour pas beaucoup plus cher au final t'as de la diversité C'est vrai que c'est une bonne raison Du coup je pense que quand l'alarme sonne, quand tu ouvres le four Ca veut dire que c'est prêt ou pas le four ? Là elles sont pas mal Là elles sont pas mal Ah oui effectivement quand c'est un peu cramé sur les côtés c'est nickel Quand tu fais ça je vais le checker les burgers Ah bah là on a les petites flammes c'est ça qui fait plaisir Hop, ils ressemblent à quoi dessous ? Oh ils sont magnifiques regarde moi ça Hop on va tout flipper Le bacon je pense que je vais le mettre aussi J'ai le temps de le laisser un petit peu caraméliser tu vois Voilà ça doit faire des belles flammes dans peu de temps Parce que j'ai mis quand même une grosse quantité de bacon Petites frites au four là qui sont bien noires sur le côté On les a bien laissées Ouais elles sont très très bonnes en vrai c'est profilant Ouais je pense que c'est pile poil quand même 51% de batterie comme le pastis Du coup en terme de picol On a du mid maison de l'hydromel Moi la petite grosse bouteille comme ça à partager Parce qu'en fait celles-là je les bois pas seules Parce que du coup c'est quand même 750 millilitres et le truc Bon on le fait de maison tu vois Et effectivement on sait pas exactement la quantité de récolte qu'il y a là-dedans Mais moi je le suspecte être un petit 12-14% Le barbecue nous fait des petits bruits intéressants On va regarder ce qu'il se passe Hop voilà c'est parfait le petit bacon là il est D'accord, ah oui tu peux ouvrir le fromage tu vois Ah 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 Moi j'ai un mini-snack ici aussi Toi c'est ma version du snack tu vois il est un peu euh Bah ouais le bacon ça y en a pas mal Ouais c'est vrai Toi t'achètes les galantes mais tu pourrais juste acheter le Laisser le barbe au calumet En fait je pourrais juste chauffer au bacon plutôt qu'au gaz N'ayant vraiment euh Ça me coûterait moins cher Ça ce sera un top il est magnifique Hop t'as-tu l'autre assiette ? Oh mais quelle bosse ! C'est très très bosse ce qu'en train de se passer Et du coup pour le cheddar on fait quoi ? Ou bien par-dessus le bourrucini ? Ah bah oui Bah c'est euh en fait oui je sais même pas pourquoi je pose la question Non mais j'avoue que tu m'as surpris là-dedans Bah c'est mon air ça fait nickel T'as retenu le compte de l'heure d'un tout nickel Quoi ? Et puis on se garde du coup la petite toastinette bière Comment elle s'appelle déjà ? Putain Ah rien ! C'est tard pour tartiner Exactement on tartinera plus tard pour le dessert digestif Et puis ça sera pas mal hein Je pense que le fromage en terme de fondu Il doit être pas mal Oh ça va être bon Ouais bah là ça va en plus ça va bien imprégner les buns avec le gras Ouais ouais C'est magnifique bah du coup tu peux faire cela aussi Ah putain C'est vrai que je me suis dit on est deux mais non mais j'avoue Ouais mais on est deux mais C'est ma foi que t'as tu l'an on est deux mais on est quatre aussi C'est deux adultes chacun en fait c'est deux adultes par personne en terme de consommation de calories Ouais en terme d'exercice physique aussi au final Bah viens me voir avec une assiette et puis je vais déposer le payload Donc ça c'est les bas hein Le dessous ouais ça c'est un bas C'est un bas ça Non c'est quand même, c'est quand même à croire ce qu'il se passe hein Je te cache pas que je suis ému Puis la façon dont j'ai cuit le bacon en fait n'est pas extrêmement optimale Non il s'est plié Ça doit faire une cotité de bacon suffisante j'ai envie de dire C'est si beau ce qu'il se passe Au pire ça ce sera un snack chum Ouais j'en mets un dans l'autre assiette aussi Ouais c'est l'apéro ça Voilà c'est l'apéro exactement Puis on a un petit qui traîne au fond on lavera ça un jour au long Là j'ai encore une petite flamme de gratte bacon Qui est gg vaste tu la vois Elle est encore présente elle va allumer un petit coup Ça met une petite background light pour filmer quand on déguste On saupoudre de tomates du coup ça se passe comment Ah putain les tomates Mon dieu Il va fallu mettre avant le bacon Qu'on peut genre juste tu peux prendre ta frite là comme ça Et tu la dip dans le Et voilà Dans le pesto Parce que c'est quand même pas Le pesto adhère pas beaucoup à la frite mais C'est magnifique C'est magnifique c'est un super site de bol là Mais moi ça putain c'est magnifique mec Ouais bah d'accord Charles Ça tu vois tu fais une heure d'escalade Tu manges 8000 calories ce soir Non mais ça c'est bon Alors il est bien quoi Un peu de légumes à côté C'est quoi ce fromage déjà ? Beaucoup de chénine Et puis le cheddar dessus là Ouais Il y a une texture assez voilà quoi Mais ça apprend quand même à Mozart Ouais C'est vrai que mettre du pesto dans un burger c'est un truc que je fais pas régulièrement C'est un peu Mais c'est vachement bon Ouais En fait le pesto c'est vachement bon Ouais c'est ça pour moi le added value de Cookit C'est que ça te donne des idées comme ça un petit coup que t'aurais pas eu Autrement là mettre du pesto dans un burger Et pourtant ça vaut grave le coup Ouais ça Ah bah là c'est les frites par exemple Ouais hein En plus je peux pas bouger parce qu'il y a vraiment la glaçard entre les deux quoi C'est vraiment dommage que tu vois Je pense qu'on peut mettre les sides dans des Tupperware puis déguster la stout à tartiner On peut discuter On peut discuter à propos de tartiner les stouts Délinquance Déliquescence Déliquescence Non ça va a pris un peu de temps quand même Ouais stout à tartiner putain on voit quand même vachement bien de nuit sur la gopro ça me surprend Stout à tartiner BG Ah oui brasserie générale effectivement c'est pour ça Deux fois d'affilée d'ailleurs Non en fait c'est deux brasseries générales qu'on sait ce soir Déliquescence Propriétés qu'ont certains corps à devenir liquide Décadence résultant de la violation des règles morales Ah sérieux ? Tout à fait Tart de pâtissier C'est tart de pâtissier quand même hein Brasser avec du lactose Avec du lactose on aime ça Infuser avec des quantités décadentes de noisettes, cacao et vanille C'est magnifique mon gars c'est vraiment bien moi j'ai envie de boire ça toute cette fois Très très beau ça Oh c'est une belle couleur ça ça Bien le mousse hein Et le mousse Ou ce délinquante là D'un toast en fait, non d'une tartine pardon Qui s'est liquéfiée en fait hein Qui s'est transformée en bière Et c'est comme tu l'as dit de toute façon une fois Le pain c'est de la bière en fait hein Absolument la bière c'est du pain liquide C'est exactement ce que t'as dit Parce qu'on aura la santé ma gueule Oh Oh mec C'est fort non ? C'est fort et bon On sent bien la noisette On sent bien la noisette C'est bon ça Mais on est niveau péché mort en terme d'alcool par Peut-être 9 hein D'alcool par kilogramme Ok chose comme ça Peut-être 8-9 quand même 9% carat Ouais hein Elle est très très bonne Après c'est vrai que tu pourrais lui enlever 2-3% Ou une bière à 9.5% Effectivement Bon là c'est pas ce que j'expectais pour le dessert Mais là on est... Mais on sent effectivement la noisette Le goût est très très bon Ça passe extrêmement On dirait qu'elle scintille C'est ouf Est-ce qu'on le voit sur la GoPro ? Ouais je pense qu'on le voit en plus Comme un lac un peu la nuit Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Ouais Une lumière de la lune Parce que y'a la réflexion de... Bah en fait juste de la lumière de la porte Effectivement hein Comme la lune en vrai Mais je trouve ça magnifique Voilà on a... Si jamais on a encore faim tu vois On a... Des gaufrettes crème Noisette enrobée Chocolat blanc Et on a... On a chocolat pas blanc aussi hein Mec mais t'es juste un crème par contre Mec c'est quoi ? J'ai quand même réussi à save C'est mec t'as... C'est quoi ces réflexes de malade ? Mec t'as juste les bosses hein vraiment C'est juste beau ce que t'as produit J'ai quand même sauvé la majorité de l'hiver Parce que le verre était dans le vide et tapé La table aussi, la table a bu aussi la viande La table effectivement est bien... Imbibée Ca fait un petit coating comme ça à la stout Mais elle est extrêmement bonne en vrai Petite gaufrette tu vois en dessert Parce qu'on a pas suffisamment mangé C'est vrai que là les chiffres ronds Et là dès qu'il y a 8000 calories Je me dis autant aller aller 10 000 quoi C'est exactement ça quoi J'ai pas menti hein Il y a de la gaufre et le chocolat Ouais c'est bon C'est gaufreté Est-ce que j'aurais payé 10 balles pour ça ? Je sais pas nécessairement J'ai effectivement payé 10 balles pour ça Après bon Est-ce que tu me le refais derrière si c'est la question ? T'es donc pas nécessairement J'a pas vraiment fait 10 balles pour ça